Bonjour, c'est Pauline Philibert-Digem, je suis coach professionnel certifié et je vous accompagne dans le développement de votre business. En bonus, je vous montre comment trouver simplement vos clients et communiquer efficacement sur LinkedIn. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de bonne humeur, où chaque semaine, je vous donne des clés pour booster sereinement votre business, votre visibilité et surtout oser réaliser tous vos rêves. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Vous savez que LinkedIn peut vous amener des clients, mais vous ne savez tout simplement pas comment vous y prendre, ni même par où commencer. J'ai créé pour vous la roadmap LinkedIn qui est entièrement gratuite et qui vous retrace le plan exact pour attirer vos clients professionnels grâce à LinkedIn et en développant votre stratégie unique sans avoir à y passer des heures par jour. Donc cette roadmap est faite pour vous si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous vous adressez à une site professionnelle, si vous dépendez encore beaucoup du bouche à oreille ou des recommandations, votre chiffre d'affaires est en dents de scie, vous avez des difficultés à vous vendre et du coup vous ne vivez pas pleinement de votre activité, si vous êtes submergé d'informations techniques qui ne fonctionnent pas forcément pour vous et de toutes les stratégies qu'on peut trouver un peu partout, ou si vous recherchez simplement une stratégie qui est claire et une méthode éprouvée pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Donc en soit ce que vous allez apprendre dans ce guide, c'est simple, vous allez déjà voir pourquoi les techniques et les stratégies que vous avez déjà mises en place ne fonctionnent pas pour vous et en particulier sur LinkedIn. Vous allez voir une approche qui va vous permettre de devenir visible et incontournable sur votre marché. Vous aurez un plan d'action clair en six étapes, six grandes étapes pour communiquer efficacement sur LinkedIn et trouver vos clients et enfin les quatre erreurs à ne surtout pas faire, croyez-moi, si vous voulez des résultats rapidement. Quatre erreurs comme on a dit, vous faites probablement. Donc ce guide est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien en description de ce podcast ou bien alors vous allez sur le lien que je vais vous dire tout de suite sur www.humanbusiness-academy.com slash guide Donc je répète, www.humanbusiness-academy.com slash guide Mais c'est encore mieux si vous cliquez sur le lien en description de ce podcast. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue sur Bien dans mon business. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui m'agace un petit peu. Je ne dirais pas qu'il m'énerve parce que ça ne m'énerve pas non plus à ce point là mais ça m'agace parce que je pense que c'est un peu mentir aux gens. Je vais vous expliquer et on va parler de création de contenu. De plus en plus, j'ai l'impression que les gens s'imaginent que la création de contenu c'est un peu la solution de facilité pour aller trouver des clients alors que ça ne l'est pas du tout en fait. C'est une stratégie parmi tant d'autres qui existent aujourd'hui pour faire décoller votre business. Ce n'est pas une stratégie miracle et j'ai un peu l'impression et peut-être que j'y participe honnêtement parce que moi je le véhicule aussi dans mon contenu à moi mais j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui on met un peu la création de contenu comme étant la solution miracle crée des posts sur LinkedIn, sur Instagram ou autre parle de toi etc. et puis pouf tu vas attirer des clients. Oui et non. Dans le sens où ce n'est pas magique non plus. Ça ne va pas venir en un claquement de doigts et surtout tout le monde ne réussit pas en création de contenu. Ça demande du temps, ça demande de l'implication, ça demande de travailler sa créativité et tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Donc moi je pense que c'est un petit peu trompeur on va dire de dire aux gens que c'est la solution qui va tout révolutionner et la solution de facilité mais je sais qu'à un moment donné j'en ai déjà parlé dans mon contenu et ça va changer parce que c'est vraiment ma prise de conscience en ce moment. Je pense que la création de contenu ce n'est pas la solution miracle. C'est une stratégie qui peut très très bien fonctionner. Comprenez bien ce que je dis, je ne dis pas que justement il ne faut pas vous lancer là-dedans. Au contraire, la création de contenu ça peut vraiment tout changer dans votre business. Moi ça a tout changé dans le mien et ça permet vraiment sur le moyen long terme de vraiment pouvoir créer une communauté, de vraiment travailler votre image de marque et d'avoir des gens qui sont là dans votre communauté, qui sont prêts à acheter vos offres aussi, qui sont là pour vous soutenir. Et vous n'avez pas forcément besoin à un moment donné d'aller faire de la prospection, forcément, ou de dépendre du bouche à oreille, ou d'aller faire nécessairement de la publicité, ou d'aller travailler d'autres vecteurs d'acquisition. La création de contenu est géniale en ça et franchement c'est magnifique. Moi c'est ma première source d'acquisition donc clairement je prêche ma paroisse et j'adore la création de contenu. Et moi-même, de mon côté, autant avant je pensais être quelqu'un de pas créatif du tout, je n'aimais pas forcément rédiger à proprement parler, mais j'ai appris à le faire et surtout j'ai découvert quelque chose que je ne pensais pas forcément aimer à l'époque. Et petit à petit, j'ai appris à aimer ça et je me suis découvert une belle passion aussi. Mais je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde et que tout le monde ne doit pas se lancer forcément dans la création de contenu parce que c'est la stratégie à la mode, parce que c'est la stratégie miracle. Toutes les stratégies ne sont pas faites pour tout le monde, ça je pense que vous le savez, enfin j'espère en tout cas, mais c'est ce que j'essaye en tout cas de vous véhiculer aussi dans mon contenu, c'est que toutes les stratégies ne sont pas faites pour tout le monde, ça parce qu'une stratégie marche pour votre voisin, qu'elle va marcher pour vous. Donc, petite introduction qui est un petit peu longue, mais j'ai vraiment envie de parler de création de contenu aujourd'hui et pour moi, des trois grandes erreurs du coup qui existent aujourd'hui, enfin qui existent, que vous faites en fait tout simplement aujourd'hui dans la création de contenu et leurs solutions, bien évidemment. Mais gardez en tête que la stratégie de contenu, c'est pas une solution miracle, c'est pas une solution magique. Par contre, c'est vraiment une stratégie qui va vous permettre sur le moyen long terme, encore une fois, on n'est pas sur du court terme avec la stratégie de contenu, sur le moyen long terme qui va vous permettre effectivement d'asseoir votre notoriété, de développer votre visibilité plus facilement, d'avoir de l'organique, c'est-à-dire de ne pas avoir à mettre de l'argent dans du budget publicitaire pour avoir des résultats. Là, c'est forcément plus rentable aussi financièrement sur le moyen long terme parce que vous créez votre communauté, les gens viennent à vous, vous attirez des futurs clients, des futurs partenaires, des futurs collaborateurs qui veulent travailler avec vous. Et du coup, vous n'avez pas forcément besoin d'investir du budget publicitaire. Ou du moins, si aujourd'hui, vous investissez déjà du budget publicitaire, ça va vous permettre de le diminuer puisque vous allez avoir une source organique, tout simplement. Donc clairement, la stratégie de contenu peut vraiment beaucoup vous apporter. Mais encore une fois, ce n'est pas la stratégie miracle. Il ne suffit pas juste de publier certains posts pour que ça fonctionne derrière et je vais vous expliquer justement ce qu'il faut faire dans cet épisode de podcast et pour moi, les trois grandes erreurs que je vois constamment partout. La première erreur, alors c'est quelque chose qui vient de me venir comme ça en même temps que je vous parle. Donc ce n'était pas forcément noté sur ma feuille, mais je vais la rajouter comme ça, vous en aurez quatre. Mais la première erreur pour moi, ce serait déjà de ne pas créer de contenu. Oui, la stratégie de contenu, ce n'est pas quelque chose de miraculeux. En un claquement de doigts, vous allez obtenir des résultats. Ok, mais pour moi, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et en 2022-2023 du coup, aujourd'hui, pour moi, c'est un pensable de ne pas créer de contenu. Commencez à créer du contenu en fait, à partager votre expertise, partager vos valeurs, votre vérité, votre vision du monde. Je sais que ça fait peur. Je sais que parfois, on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas quoi dire. On n'a pas forcément de ligne éditoriale. On ne sait pas sur quel réseau se lancer, etc. C'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que ce podcast aussi est là. Mais vraiment, pour moi, ne pas créer de contenu aujourd'hui, en 2023, c'est une erreur. Vous vous coupez d'une source d'acquisition qui est énorme en fait sur Internet. Aux dernières nouvelles, il me semble que les derniers chiffres montraient que la grande majorité des gens passaient en moyenne 5 heures par jour sur Internet. Et je crois que c'était 4 heures en moyenne sur les réseaux sociaux. Donc, c'est énorme. Donc, il faut que vous soyez présent. Il faut que votre cible puisse vous voir. Et ça, peu importe votre cible. Aujourd'hui, peu importe votre cible. Je suis certaine qu'en fonction, justement, de votre cible, il y a des filtres et des moyens de la cibler sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, en choisissant bien en amont le bon réseau social. Donc, si aujourd'hui, vous ne créez pas forcément encore de contenu, j'ai envie de dire, lancez-vous. Lancez-vous, parlez, dites votre vérité à vous, vos valeurs, ce en quoi vous croyez, votre vision du monde, tout simplement, votre vision avec votre business. Créez du contenu, partagez votre expertise. Et vous verrez que vous allez commencer à attirer des personnes qui vous ressemblent et des personnes qui vont adhérer aussi à votre message. Et n'ayez pas peur, en fait. Et je pense que vous pouvez très facilement aussi aller piocher dans les anciens épisodes de Bien dans mon business ou dans mon contenu si vous avez envie de conseils plutôt pratiques et que vous ne savez pas forcément par où commencer, quoi dire, etc. Allez piocher dans mon ancien contenu, vous aurez déjà plein de conseils pour démarrer. Deuxième grande erreur que je vois systématiquement chez chacun de mes clients, chez toutes les personnes avec qui j'échange, qui me disent, Pauline, je crée du contenu, mais ça ne marche pas. C'est vraiment, et je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis parce que je sais qu'il faut répéter pour que ça rentre, mais l'erreur principale, c'est vraiment de vouloir s'adresser à tout le monde. Vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde, même si je sais que vous voulez aider un maximum de monde, même si je sais que vous pouvez même accompagner un maximum de monde et que peut-être que votre solution, votre offre, votre service s'adresse, peut s'adresser à plein de monde en même temps et peut apporter vraiment un bénéfice à beaucoup de gens. Vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde en création de contenu. Et surtout, surtout, surtout au début, quand vous démarrez. Et ça, c'est vraiment important. Quand vous démarrez en création de contenu, même si ça fait un moment que vous créez du contenu, demandez-vous à qui est-ce que vous vous adressez. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est flou ? Et si c'est clair pour vous, mais que pour autant, ça ne décolle pas, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être pas si clair que ça, finalement. Donc pensez à vraiment définir une cible, une offre, un positionnement, surtout au début. Une cible égale une offre égale un positionnement. Pas plus, pour l'instant. J'ai envie de dire comment c'est petit, mais ce n'était pas forcément le bon mot parce que je ne pense pas qu'il faille jouer petit. Moi, je pense qu'il faut voir grand, au contraire, et oser rêver grand. Mais pour démarrer dans la création de contenu, pensez vraiment à définir une seule cible bien précise, d'accord ? Donc si vous adressez par exemple aux entreprises et aux particuliers en même temps, soit vous essayez de les regrouper sous un seul et même point commun, et ok, ça marche. Soit il faut à un moment donné choisir. Et choisir, ce n'est pas forcément renoncer. Pour moi, c'est prioriser. Donc on priorise un pan de votre activité avec une offre et un positionnement. Je sais que parfois, ça peut être frustrant de se limiter, entre guillemets, à une cible, une offre, un positionnement. Mais c'est comme ça que vous aurez vraiment des résultats au début, sur le long terme. C'est vraiment comme ça que vous pourrez attirer justement des personnes intéressées, plutôt qu'en vous éparpillant et en diluant en fait votre message sur les réseaux sociaux. Donc première chose importante, demandez-vous à qui est-ce que je m'adresse ? Quelles sont ces grandes problématiques de surface ? Quelles sont ces envies ? Qu'est-ce que ma cible a envie de lire sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qu'elle cherche sur Google constamment ? Quelles sont ces frustrations, ces problématiques, ces peurs, ces blocages ? Comment est-ce que moi, je vais pouvoir répondre à ces objections-là, répondre à ces blocages-là ? Donc si aujourd'hui, vous avez plusieurs activités, vous avez plusieurs offres, peu importe que vous veniez de vous lancer dans votre business ou que ça fasse peut-être plusieurs années, que vous êtes lancé à votre compte, que vous avez votre entreprise, peu importe en fait où vous en êtes, vous ne pouvez pas vous éparpiller au début. Donc pensez à vraiment prendre une cible, une offre, impositionnellement. Et ça d'ailleurs, vous pouvez très bien l'adapter en fonction de votre réseau social que vous choisissez. Parce que par exemple, la cible que vous allez toucher avec Instagram ne va peut-être pas forcément être la même qu'avec LinkedIn, qu'avec Twitter, qu'avec Facebook ou autre. Donc pensez à adapter aussi votre stratégie en fonction du réseau social que vous ciblez, tout simplement. Et si c'est quelque chose que vous voulez qu'on fasse ensemble, et bien vous avez toute la Human Business Academy qui est à votre disposition. Et ça, on peut très bien le travailler ensemble. Je sais que c'est un gros travail, mais c'est un travail que j'aime bien faire honnêtement avec mes clients. Donc première erreur, vouloir vraiment s'adresser à tout le monde. Vous ne pourrez pas au début surtout vous adresser à tout le monde. Et une fois que vous avez dans votre communication justement quelque chose qui fonctionne, une cible, une offre, un positionnement, ok, ben là je vais pouvoir rajouter, je vais pouvoir commencer à parler peut-être d'une seconde offre, m'adresser à une seconde cible parce que je sais qu'il y a quelque chose déjà qui est là, qui fonctionne, qui tourne. Donc ça c'est vraiment la première chose hyper importante. Et je le redis parce que je sais que même si j'ai beau le dire et le répéter, je continue de voir ces choses-là et en général c'est vraiment la raison pour laquelle votre contenu ne convertit pas, ne fonctionne pas, ne vous apporte pas en tout cas les résultats que vous vous souhaitez. Deuxième erreur, deuxième chose importante à bien comprendre sur la création de contenu. Et ça c'est un point, je pense que je ne parle pas encore beaucoup dans moi ma création de contenu. Donc c'est vraiment, je n'ai pas envie de dire que c'est une nouvelle erreur, mais c'est quelque chose dont je ne vous ai pas forcément beaucoup parlé. Deuxième erreur que je vois très souvent, ce sont des personnes qui vont mettre le focus sur la vente plutôt que sur l'engagement. C'est-à-dire créer des postes où vraiment vous allez parler de vos offres, de vous constamment, de vos offres, de ce que vous faites, de ce que vous pouvez apporter, plutôt que de mettre la clé sur l'engagement et comment est-ce que je crée une communauté. Surtout si vous démarrez, si vous n'avez pas forcément d'abonnés, de réseaux sur LinkedIn ou de personnes qui sont engagées, une communauté derrière vous, ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas de réseaux professionnels, mais si vous n'avez pas forcément de communauté à proprement parler, surtout si vous démarrez, ne mettez pas l'accent sur la vente d'abord. Ça ne sert à rien d'aller vous adresser à des personnes qui ne vous connaissent pas encore, que vous, vous ne connaissez pas, en leur disant « viens et découvre mon produit comme il est génial ». Ce serait comme aborder une personne dans la rue et ne pas la connaître et lui demander de vous épouser. Ça ne va pas, ça ne passe pas, il manque une étape en fait là. Donc vraiment, arrêtez de publier que des posts sur vos offres, sur votre accompagnement, sur ce que vous faites, sur vos produits, vos services. Ce n'est pas ça qui va fonctionner. Et c'est pareil sur LinkedIn, Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Moi, je le vois de plus en plus. J'ai des marques qui viennent me voir ou des grandes entreprises qui viennent me voir en me disant « mais Pauline, ok, je veux commencer à publier sur LinkedIn. » Et quand on commence à brainstormer tous les sujets, ça ne parle que du produit, que de l'offre, que du service. Mais non, en fait, ce n'est pas ça qu'on veut. Ne parlez pas que de votre offre, de votre produit, de votre service. Ce n'est pas ça en fait qui fait vendre. Par contre, c'est quand vous allez parler de vous, quand vous allez éduquer tout simplement aussi votre audience, quand vous allez divertir votre audience, éduquer votre marché. Et c'est ça qui va créer en fait de l'engagement. Il y a deux facteurs hyper importants dans la création de contenu, c'est l'éducation et le divertissement. Il vous faut du contenu éducatif et divertissant. Ou encore mieux, du contenu qui fait les deux. Vous devez éduquer en même temps votre audience et la divertir. Les gens sont sur les réseaux sociaux. À la base, ce n'est pas pour apprendre quelque chose. À la base, les gens sont sur les réseaux sociaux pour se divertir, pour passer du temps, parce qu'ils sont en pause café, ils sont dans le métro, dans le train, en train d'être là sur leur téléphone et de regarder du contenu. Ils sont là pour se divertir. Donc, votre contenu ne doit pas, au début, leur vendre absolument quelque chose, mais doit les divertir et les éduquer en même temps. Et c'est vraiment les deux points les plus importants, l'éducation et le divertissement en fait de votre audience. Alors, bien évidemment que de temps à autre, il faut bien effectivement des postes qui soient centrés sur la vente. Ça, on est d'accord. On est là pour vendre. On est là pour avoir aussi un business qui tourne. Donc, ne vous limitez pas non plus et ne vous dites pas « Ah, il ne faut pas que je parle de mes offres. J'ai peur de parler de mes offres. » Ça, il ne faut pas non plus tomber là-dedans, mais il faut trouver un juste milieu dans le sens où, en général, ce que je recommande, c'est que la vente, les postes sur les offres, ça représente en général les max 5-10% de votre création de contenu, mais pas plus. Et tout le reste, vous allez parler de votre expertise, vous allez divertir votre audience, vous allez parler de vous, de votre vision, de vos valeurs, de ce que vous voulez. Et ça, encore une fois, on peut brainstormer ensemble, mais mettez le focus sur l'éducation de votre audience et le divertissement. Et c'est comme ça que vous aurez des commentaires aussi. Et ce sont les commentaires sous vos postes qui vont faire vivre vos postes. Et ce sont les commentaires qui vont vous apporter, en fait, de la visibilité. Et c'est comme ça que vous allez avoir plus de visibilité, que vous allez attirer plus de monde, que vous allez asseoir votre expertise, que les gens vont vous reconnaître comme l'expert là-dedans, l'experte là-dedans. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez vraiment avoir des résultats avec votre création de contenu. Donc, arrêtez de mettre le focus sur la vente et mettez le focus sur l'engagement. Comment est-ce que je crée de l'engagement auprès de ma communauté ? Et ensuite, troisième grande erreur aussi, c'est que la plupart des gens qui se lancent dans la création de contenu ont tendance à créer du contenu. Alors, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi l'erreur là-dedans ? C'est que souvent, vous allez vous concentrer sur votre stratégie de communication. Ok, comment est-ce que j'attire du trafic ? Quel sujet est-ce que je traite ? Je mets en avant mon expertise ? Ok, j'éduque mon marché, je divertis mon audience, j'ai de l'engagement, super génial. Et donc là, vous pouvez déjà tout exploser en termes de vues, de likes, de commentaires. Super magnifique. Et ensuite... Et l'erreur en fait, que je vois le plus fréquemment, c'est que la plupart des gens ont tendance à... Si même vous avez une stratégie de communication, ça ne veut pas forcément dire que vous aviez une stratégie de conversion. Et souvent, c'est ce qui vous manque. Parce que pour passer de je crée des postes, j'attire les gens avec mes postes et je les emmène jusqu'à l'achat de mes prestations, de mes offres, de mes services, de mes produits, il vous faut ce qu'on appelle au milieu une stratégie de conversion. Et si vous n'en avez pas, forcément, ça ne convertit pas. Et c'est deux choses très différentes. La stratégie de communication vous permet d'attirer du monde et la stratégie de conversion vous permet de les convertir en prospects puis en clients derrière. Une stratégie de conversion, ça peut être encore une fois plein de choses. Là, ça va vraiment dépendre de vous, de votre business, de votre cime, de ce que vous, vous avez aussi envie de mettre en place. Toutes les stratégies de conversion ne se valent pas pour tout le monde, ne sont pas faites forcément pour tout le monde. Mais à titre d'exemple, on pourrait imaginer un appel découverte, une masterclass, un lead magnet, amener les gens vers votre liste email, leur offrir des échantillons gratuits, par exemple, si vous vendez des produits. Ça peut être plein de choses, en fait. Et là, on peut encore une fois brainstormer ça ensemble. Mais demandez-vous où est-ce que vous avez envie d'emmener vos prospects ensuite ? Quelle est la suite de votre tunnel de vente, tout simplement ? Où est-ce que vos prospects ont besoin d'aller ensuite pour élever leur niveau de conscience et les emmener plus loin dans l'achat s'ils sont qualifiés ? Posez-vous vraiment cette question-là, ça vous permettra d'affiner votre stratégie de conversion. Mais c'est vraiment deux choses différentes. Vous avez d'un côté la stratégie de communication et de l'autre la stratégie de conversion. et vous devez avoir les deux en place si vous voulez que votre création de contenu convertisse. Donc, il ne suffit pas, en fait, de juste, allez, je crée du contenu, je prends la parole, je fais deux, trois petits carousels sur Canva, deux, trois posts sur les grandes étapes pour ça, les clés pour atteindre telle et telle chose. Super ! Mais non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Ou ça marchait peut-être comme ça avant, mais aujourd'hui, la création de contenu a quand même beaucoup évolué ces dernières années. De plus en plus de monde crée du contenu. Donc, forcément, les règles ont changé aussi. Donc, il ne suffit plus de juste créer du contenu, balancer votre contenu et puis attendre que ça fonctionne. Ça ne marche plus comme ça. Donc, pensez à définir vraiment une cible, une offre, un positionnement plutôt que de vouloir vous adresser à tout le monde. Construisez votre ligne éditoriale autour de ça. Mettez le focus sur l'engagement plutôt que la vente. Donc, pensez à créer du contenu qui est éducatif, qui est divertissant en même temps pour vous focaliser sur comment est-ce que je crée de l'engagement. Et enfin, pensez à ok, maintenant que j'ai ma stratégie de communication, comment est-ce que je crée une stratégie de conversion ? Où est-ce que j'emmène mes prospects après ? Et voilà pour cet épisode de podcast. On arrive à la fin. J'espère que ces trois erreurs vous auront permis peut-être de comprendre ce qui bloque ou ce qui ne va pas peut-être aujourd'hui dans votre création de contenu et comment justement l'améliorer. n'hésitez pas à me faire un retour dessus, à mettre un commentaire et la note que vous souhaitez sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me fait très plaisir déjà et puis ça aide le podcast à se faire connaître. Et je sais que vous êtes nombreux à m'écouter chaque semaine donc n'hésitez pas à le faire ou à me faire tout simplement un retour par écrit sur l'épisode de podcast. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée ou très belle soirée où que vous soyez et puis on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501